ce que je fais actuellement pour ma barbe ce que je fais actuellement mes astuces c'est je mets de la moutarde sur ma peau je mets la moutarde je mets de l'huile d'olive sur ma peau je mets de l'huile d'olive et de l'ail sur ma peau l'huile d'olive et de l'ail c'est pour simplement tout ce qui est bien comme je crois que j'ai dit tout ça et je prends ainsi ça comme ça d'habitude je prends si ça et là je recommence je prends du bouillon avec de l'ail du piment pour simplement le mieux et je prends du persil et de sapin est ce que depuis que j'ai pris la moutarde ça a beaucoup mieux par exemple pour la pousse de barbe fait pour la pousse de barbe en fait le fait de raser fait que ma pousse de barbe est meilleur en fait le fait que j'ai rasé deux fois fait que ma pousse de barbe est meilleure c'est-à-dire que le fait que j'ai rasé fait que ma pousse de barbe est meilleure du coup j'ai une meilleure pousse de barbe et tout ça et le fait de mettre de la moutarde est meilleure donc en fait j'essaie de garder plus longtemps la moutarde sur ma peau pour voir les effets lentement des fois je mets je mets deux jours à trois fois de suite par par la journée je mets trois fois trois fois dans la journée je mets trois fois dans la journée et je fais je fais trois jours comme ça et là je vais mettre et aussi le fait de mettre une détente moi je ne suis pas de rasoir électrique parce que je trouve qu'un rasoir électrique enlève le poil qu'il faut et tout ça ce qu'il faut aussi c'est brosser le poil c'est-à-dire que le poil il faut le brosser brosser le poil ce qu'il faut aussi c'est brosser le poil pour que le poil soit bien brossé et pour faire que le poil soit bien brossé et tout ça et pour la partie intime il faut mettre de l'aloe vera du gingembre glaçons si c'était possible ou de mettre jus de l'aloe vera du gingembre ou de mettre ça justement ce que je vois ce que j'ai déjà dit une autre vidéo c'est c'est origine africaine c'est genre de tamarin il met du piment et met de l'ail peut aider tout simplement à voir meilleur et peut aider pour le dit quitte parce que ça pousse puis avant j'ai mis ça ça pousse le dit quitte donc c'est génial parce que ça pousse voilà ce qui est génial et en plus la barbe fait mieux pousser donc là l'endroit où j'ai pas rasé l'endroit où j'ai pas rasé c'est l'endroit où j'ai pas rasé cet endroit là où tout simplement il n'y a pas de poil et si il faut en train de dire en fait le truc c'est que en fait il faut stimuler les poils le tout c'est que souvent on ne stimule pas les poils il faut que les poils se stimuler les poils toujours est stimulé il faut stimuler les poils en fait les poils du visage pour stimuler et le truc ce qu'il faut en fait ce qu'il faut s'est hydrater stimuler et hydrater les poils et il faut s'y mettre des points du les points naturels marche très bien mais ce qu'il faut s'y met de la moutarde ou de la de l'huile de Et moi, ce que je fais, c'est que je mets de la coucou et du tout. En fait, ce qui est important quand vous êtes hormonés, c'est d'être naturel. Parce que le naturel peut aider à votre peau à me révoluer. Du coup, les hormonés ne vont plus être rapides. Et même pour les personnes qui sont des hommes, la thysothéron, il faut la booster le maximum. Parce que le truc, c'est que quand on ne faisait pas de sport, la thysothéron ne peut pas se booster. Ce qu'il faut, c'est booster la thysothéron. Pour pousser la thysothéron, il faut tout simplement faire du sport très souvent. Faire la musculation, faire des hommes couchés, faire du sport pour stimuler le corps. Et pour simplement, le gingembre, elle le verra, gagne le libido. C'est-à-dire que le libido, on prend beaucoup de plus, et le piment gagne le libido. Ce qu'il faut, c'est manger du piment et du curry. Là, ce que j'ai mis, c'est du piment et du curry. Et ce qu'il faut justement pour la thysothéron, pour la thysothéron, reste légide. Et le tamarin, c'est plutôt pour les femmes le tamarin. C'est plutôt pour les personnes qui veulent, pour tout ce qui est utérique, plutôt féminin. Mais, pour les hommes, il ne faut pas prendre du tamarin. Il faut prendre tout ce qui est persil, ail. Aïe, persil, c'est ça qu'il faut. Il faut de l'ail, persil. Il faut beaucoup de citron aussi pour les hommes. C'est pas important le citron, parce que c'est vraiment important de faire citron. Il faut faire vraiment des moments couchés et de maxiculité pour booster cette thysothéron. Pour booster cette thysothéron aussi, il faut stimuler le poil. Essayer de mettre, créer une attente. De raser avec des trucs électriques pour que les poils poussent. Et c'est aussi de utiliser de la mousse à raser pour vraiment essayer de pousser. Et aussi, ce qui peut aider, c'est de faire exercice de voix, vocalise, pour que votre voix soit beaucoup plus grave. Et voilà. Et pour la partie intime, il faut travailler la partie intime. Et le travailler, 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 travailler. Pour finalement, travailler la profondeur. Pour que la personne soit meilleure et pour que ce soit beaucoup plus meilleur. Et tout simplement, il y a votre partenaire à plus de facilité. Et il faut que votre estomac soit entretenu. C'est-à-dire, il faut entretenir. Et aussi, il faut que votre estomac soit entretenu. Parce que souvent, l'estomac part beaucoup. Et c'est important de bien digérer. Donc, c'est important de bien digérer. Il faut que le corps soit bien digéré. Et pour digérer bien le corps, il faut boire du citron. Du citron, du citron, du citron, du citron. De l'ail, de l'ail, de l'ail, du persil. Pour que votre digestion soit bien. Pour que vous gardiez la libido très longtemps. Ce qu'il faut, c'est du curry, du curry, du curry, du curry. Et du curry, du piment et du gingembre. Qui fait que votre curry est... Aussi, ce que je fais aussi, c'est... Je mets de l'oignon et du vinaigre. L'oignon et le vinaigre, ça fait aussi pousser les poils. Je mets de l'oignon et du vinaigre. Là, je n'ai pas mis. Mais j'ai mis du vinaigre qui fait pousser mes poils. Mais depuis, j'ai des poils qui poussent. Ce qui est génial. Et je le rase deux fois par jour. Mais il ne faut pas raser trop souvent. Parce que sinon, ce n'est pas bon. Il faut raser au minimum trois fois par jour. Pour cette personne, ça dépend du milieu. Et il faut faire attention de quel genre de poils vous avez. On a des types de poils. Et il faut faire attention de quel point de poils. Respectez votre peau. Essayez de faire. Sinon, votre peau ne va pas forcément être bien. C'est hyper important de respecter votre peau. Voilà.